En fait, il était gentil avec moi et tout ça, Inès, donc t'as peur de lui. Si je te défie de faire un débat avec moi tête à tête, il y a ce qu'on aura en plus de deux minutes, il y a une photo de Facebook. Inès, je ne vais pas débattre avec lui. Écorde-moi Inès, donc t'as peur de lui. Bon, on arrête là, c'est pas ça le sujet. Ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours répéter à mes roches, je compte sur toi, je compte sur vous tous, de répéter ça sans cesse, parce que nous venions, ils ne veulent pas que justement, c'est la seule chose justement qui est très importante, qu'on ne parle pas et qu'ils ne veulent pas que nous venions, qu'ils entendent. C'est le 87 bis. C'est-à-dire que le défenseur des droits de l'homme de l'ONU, il est venu en Algérie, il est rentré dans les prisons, il a rencontré Kamerad Saïd, il a rencontré tous les détenus, est-ce que vous êtes maltraités, est-ce que vous êtes indépendantistes, est-ce que vous êtes séparatistes, non, on n'est pas du MAC, on n'est pas des séparatistes, on est bien accueillus, ils ont tous, dit ce qu'ils pensent, en base de Sam Tonsignan, et les défenseurs de l'homme de l'ONU, il était étonné, il finit, qu'est-ce qu'il invente là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Sourard, est-ce que je leur pose la question, et pour les marquistes, est-ce que c'est bénéfique pour vous, ce qu'il a vente, c'est un échec, et de deux, il a été chez les Arabes, les Américains pour leur demander les excuses, pour une miette d'argent, il est à vendre, il est à vendre à tout prix, et c'est normal, qu'est-ce qu'il est sordien ? Il vient un, il a parlé de ce qui est devenu très, très dangereux, il est, il faut répéter ce que je vous ai dit, sans cesse. Inès, si demain, les terroristes kabiles, être freins, Inès, il est en train de, de reconnaître sa qualification, en tant que terroriste, par l'État algérien. Exactement. Inès, le jour où le terrorisme kabile va sortir, vous allez comprendre. Inès, mais pour se couvrir, il n'est pas comme ça, qu'il faut justement l'interpréter. Il faut lire entre les... Inès, c'est-à-dire, les militants de l'État algérien, c'est Tengel-Havis, Tengel-Havis. Au lieu, il va essayer de les défendre. Inès, si demain, les terroristes kabiles, ils vont sortir, Inès, il n'est pas comme ça, c'est-à-dire, les terroristes de Tengel-Havis. Tu as compris le narrateur ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de militants sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de militants sur le terrain. Ils sont dans la prison. Ça termine, les terroristes kabiles, ils vont arriver à la kabile. Les terroristes. Ils se permettent de demander des excuses aux Émirates arabes au nom des kabiles. Ils se permettent de nous traiter de terroristes. Ça, c'est très, très, très grave. Pour combattre cette secte-là, il ne faut pas y aller à S.R.M. le Hamid, le Hamid, le Seawain, qui cherche à t'oublier les églier. Il n'est pas un politicien. C'est un poly-fric. Tu ne cherches que du fric. Oui, exactement. On ne sait pas un politicien. Un homme politique. C'est un homme de poly-fric. Il n'est pas un politicien. Il n'est pas un homme politique. C'est un homme masculin. C'est un homme politique. Il n'est pas un homme politique. La prison, la futur, la passé composé, est-ce qu'il y a l'Aramskine ? C'est-à-dire qu'ils se rassemblent, quand ils arrivent devant l'écran, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Donc ils ont remarqué, il a un petit peu atteint d'une maladie, soit elle est déçue, soit elle est perdue, soit je sais qu'il est touché mentalement. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait venir Hamd al-Haddaq, c'est Hamd al-Haddaq qui va être le président du Maqq et souvenez-vous de ce qu'il vous dit. Il n'est pas bien dans sa peau. Il a menti frère, en plus il te fait le drapeau d'Israël, tu sais déjà la tenir combien de Maqq est-ce qu'il a quitté le Maqq à cause de ça ? Il y a des athlètes Kabyl dans les Jeux Olympiques parce qu'ils sont Kabyl. Et c'est parti pour ça, c'est parti pour l'indépendance de la Kabylie, qui va aller participer partout dans le monde. Il met ce là. Il est un peu de temps qui m'a dit. Je me suis dit. Oui, c'est pour ça qu'ils ont venu à venir. C'est pour ça qu'ils ont venu. C'est pour ça qu'ils ont venu. C'est pour ça qu'ils ont venu. Il était Premier ministre de l'Huriseur à Navarre. Il connaît Frachat. Certainement c'est lui. Mais Hassan Amrwaling, il n'est pas là pour... C'est parce qu'il aime Sakhabedina. Il veut tout simplement imposer. Ça fait longtemps qu'il cherche à lui donner 3000 euros par mois. C'est officiel. Mais il est en train de me dire, il est en train de se laisser. C'est grave, mais il n'est pas là. Tout ce qui s'est passé. Toi, tu es au courant. Quel est ce que tu es au courant ? Tu ne veux pas dire que tu es en train de se laisser. Non, non. Il ne faut pas dire que tu es en train de se laisser. Il ne faut pas dire que tu es en train de se laisser. C'est pourquoi vous allez les attaquer. Tout le temps il faut répéter ça. Parce que les gens de 87 vis n'ont pas compris. Par contre, il faut connaître. Ce que l'on va demander maintenant aux autorités algériennes, c'est des réunions riches de régionalisme, de régions. des conférences régionales. C'est pour mettre fin à cette mascarade de Farhat Mania. C'est-à-dire, il y a des hommes sur le terrain. C'est des Algériens. Ils ne disent pas la séparation. Il faut qu'ils ouvrent un petit peu le champ politique. Comme ça, ils vont freiner Farhat Mania une fois pour toutes. S'il n'ouvre pas le champ politique. Et que ces gens-là, ils vont faire des conférences au niveau des régions. C'est-à-dire qu'il trouve le champ libre. Il va continuer encore à parler. Ça, c'est mon souhait absolu. Si je peux me permettre de te répondre, c'est un bon projet, il faut ouvrir le champ politique. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Parce qu'il est pour la sécurité de la Kabylie. L'État, il protège la région de Kabylie. Parce que c'est la honte. Parce que ceux qui sont sympathisants de ce mouvement terroriste. Mais il y a un meeting de la Kabylie. L'UFFS, l'URCD, les opposants du MAC. Ça peut finir. Ça peut se dégénérer. Ça peut finir au coup de couteau, au coup de poing. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il y a des conférences. Il y a des personnalités. Il y a des gens qui sont connus en Kabylie. Le pouvoir, il les connaît. Il y a des différences. Et là, je vais vous dire. Il y a des commentaires qui parlent d'Améroj. Je vais répondre. Tout ce qu'il a fait à Améroj, il n'y avait pas le 87 bis. Tout ce qu'il a fait à Améroj, c'était contre le pouvoir de Boutflika. Exactement. Après tout ce qu'il a fait à Améroj, aujourd'hui, il fait quoi à Améroj ? Il est avec les Watani-Watani et combat le MAC avec ses frères Watani-Watani. Il y a des commentaires à la con que tu parles d'Améroj. Voilà, c'est mieux de quitter le live. C'est mieux pour toi. Laisse cette ignorance. Moi, je ne cache rien. L'époque de Boutflika, j'étais l'adversaire du pouvoir algérien sur certains. J'étais fier de moi parce que l'Algérie était aux Émirats. Maintenant, Asmi, Azarer ou Sende et Ergazen, ils ont pris le pouvoir. Je suis, je les soutiens, corps et âme. Vive l'Algérie, vive le pouvoir actuel. Améroj, s'il te plaît. C'est la preuve. Là, ils viennent de gagner et ils essaient de tourner le débat. Arrêtez de vous caler sur ça. J'ai répondu pour ça, c'est pas un souci. Je t'écoute. Mais des fois, il faut répondre à des commentaires que tu ne dois pas passer. Vous savez, ça ne passe pas. Déstabiliser Améroj. Moi, je suis derrière Améroj. C'est juste là. C'est juste là. C'est juste là. J'ai rien touché. J'aime ma patrie. Je ne suis pas un fils d'un 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 fils. liksom un fils d'un 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 fils d'the en personne. Et qu'on ne parle pas ? C'est bien. C'est bien.. C'est bien. On va rester 4 heures à哈 sur ce défaut pour répondre à ces imbéciles. Concentre-vous sur ce débat. Continuez à débattre sur ce point-là, pour faire barrage, encore pour éveiller les consciences, répéter sans cesse que c'est le 87 bis. En aucun cas, le max est des terroristes. Le pouvoir algérien n'a pas classé le bâle. Il a appliqué le 87 bis. Le 87 bis, il y a beaucoup de choses d'accès. Il y a l'article 75. Déjà, l'ONU, ils ont reconnu 10 des points. Pourquoi ils ont refusé la fille a dit qu'il est mort en Algérie. Ce ne sera pas le 87 bis. On l'a a le cas de jeu. Finalement, ils ont trouvé des cachets sur son poste pour attirer cette information. Elle est partie voyager. Non, mais tu n'as pas compris. Elle est partie voyager en Israël. Elle a soutenu Israël. Et aujourd'hui, c'est la preuve que l'Algérie a dit qu'il n'y a pas le cas de jeu. Tout ce qui touche à la nation algérienne, c'est comme ça que tu me t'arrêtes. Tu ne rentres pas. Tout à fait. Déshi, il y a l'article 75, 76, 95, 96 et 87 bis. L'ONU, ils ont vérifié les articles chez Inde. Une femme, elle a fait une conférence de presse devant les journalistes. Elle a répondu, elle a dit une connue en Algérie. je suis venu, je n'ai pas trouvé de séparatiste, je n'ai pas trouvé de terroriste, je n'ai pas trouvé de... Il n'y a que... ni de prisonniers d'opinion. Tout ce qui... il arrive à l'ONU, c'est du mensonge. C'est ce qu'elle a inventé. Il a inventé tout ça. Comment il va faire maintenant d'aller devant l'Algérie ? Le 87 bis, ça ne veut pas dire que... spécialement pour les maquisses. Le 87 bis, c'est... comme la loi, vous avez des intérêts, vous avez des intérêts. Je vous réponds, il l'a fait pour l'argent. Il ne l'a pas fait pour... parce qu'il l'a fait pour l'argent. Il a reçu des menaces de Barnaf Henri Lévy, un tchicoriste. On t'a financé pendant des années et des années ton parti politique. Soit tu viens avec nous, à te servir de ton drapeau, à te servir de l'Israël, on va tout balancer. Et il a fait, il les a suivis. C'est l'argent, il n'a pas le choix. Farhat, il est condamné à mort. Il a signé un pacte avec les sionistes. Aurier Fidara, le drapeau en son nom propre, en nom de son mouvement. Dès la place de la République, il ne laisse la cabine avec le drapeau d'Israël entre ses mains. Il laisse la cabine, il est de ton cœur avec l'Israël. Il a mis toute la cabine en danger. C'est un acte vraiment criminel. Il faut l'admettre à certains vérités. Aucun homme, aucun Algérien. Il ne laisse la cabine avec la Chine. En titre personnel, c'est ton choix. Ça ne me regarde pas, c'est ça la liberté. Mais au nom de tout un peuple, ou personne qui t'a mandaté de parler en son nom, c'est très grave, c'est du kilo. Et là, c'est vraiment kiloté pour le faire. J'accuses les chaînes de télévision algériennes. J'accuses les journalistes qui ne font pas leur travail. À Choubar, parce que c'est un travail de fond. Au lieu d'être sur les chaînes de télévision, les pratiques, la récupération qui partent au nom de la cabine, il est tout seul, ce semaine qu'il m'a l'a. C'est un seul. Ils sont complices. Les chaînes, ils sont complices. Les chaînes d'État algérien, autant que ces journalistes qui font dans la télévision algérienne, ils doivent éclaircir certaines situations. Non, les chaînes algériennes, ils ne sont pas dans les chaînes d'accord. Mais je vois les choses autrement. Les opposants de cette algérie, ils ont un peu de la racisme. C'est un peu de danger avec les algériens. Surtout, ils sont en train de souffrir. J'ai plusieurs fois parlé de ce sujet. Mais je vous remercie, je vous remercie. Oui, mais je vous remercie. Vous remercie le nationalisme qui se manifeste envers ça. Exactement. Il y a que les gens, la majorité écrasante, qui sont contre les pratiques qu'ils font. Mais pourquoi ils ne démontrent pas officiellement ? C'est une complicité. Les journalistes, ils sont complices. Je vais vous remercie de quelque chose qui est très important. Le 87 pays, ils font des mages d'aggents, 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 ils font des mages d'aggents. Ils font des mages d'aggents ? C'est des mages. Et comme il n'a pas respecté ce qu'on lui a dit, ils font toujours le gâtifant. Exactement Exactement Je n'ai jamais eu un gars dans un appartement Pour préparer Un coup Pour perturber La visite d'Abdelmajid Les services de sécurité C'est clair C'est clair Je ne sais pas si vous avez remarqué Cette conférence Deux jours Le London Dragon Je n'ai jamais eu un desaux Et on Cier backpack Je n'ai jamais eu un sens Si je n'ai jamais eu un, non ? Je n'ai jamais eu un bel Je demande au gouvernement algérien dans le cadre qui est possible. On peut se mettre en place. Il est escro. Le numéro 8, par exemple, de Paris. Est-ce qu'on répondit avec la diplomatie algérienne. On peut se mettre en place. On ne peut pas se mettre en place. Nous allons vous donner la parole pour que la France va voir la voile de ce pays. Si je viens de venir, c'est ce qu'il y a⁉t, ce n'est pas qu'il y a tout ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je vous remercie, merci beaucoup ! Je m'üllt la parole et je me suis en Marseille, mais je suis Michelin. Je vous roule des belles. Ils seuls ici. machicine michele c'est la colonie vertébrale de la cabine qui m'est toi qui défend les terroristes tu es à michele c'est grave c'est grave pour toi l'histoire de michele après tout ce qu'on dénonce c'est la vérité c'est la vérité ce qu'on dit de pousser de 500 minimum je suis pas du mac pour avoir normalement le chiffre exact n'est n'est pas de respect pour les détenues de nous donner le chiffre exact et respecte même pas leur détenu tes frères ignorants qui sont tombés dans le piège ils sont derrière les barreaux c'est à me recueil en c'est pourquoi dans l'histoire de la cabine il ya autant d'arrestations tu tu as tu as tu m'as envoyé un commentaire tu m'as dit les 128 morts oui tu n'as rien personne mandaté de parler de 128 morts les 128 morts ça n'est maoulin les 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 parents des 128 morts rochna la réconciliation ils ont touché leur dit la indemnité alors et toi de quoi je me mène vous êtes en train d'utiliser même les cadavres les morts et à rob pour des fins politiques archaïques de alors il faut savoir parler la prochaine fois la cabine aujourd'hui et vous rejette catégoriquement vous n'avez pas de place le revère des morts et la quverie les les terminer le 7 septembre challah ça sera une preuve accablante pour le peuple cabine la région de cabine que ce mouvement n'existe pas il est insignifiant en cabine les peu resté vont se retrouver en prison et j'espère que ce conflit entre la France et l'Algérie il va durer longtemps et je souhaite abdel-majid taboune après sa réélection a et va imposer à la France d'extrader tous ses ennemis sans exception ils vont être jugés sur le sol national pour tout son malheur nous ne tchathim ston 63 muthin 480 27 d'accord il est l'exemmé chelé bon c'est l'houssine et t'hammed normal j'ai envie de rajouter un moulin la pratique des maquis sur tchic toc à l'équivalent à qu'elle sera yassine poutine ils ont pris au coup d'argument ils ont fait des audios ils ont modifié tout bon hier est une petite 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 et les maquis de mon les montages les audios mais j'aurai sur les et c'est poutine et c'est une petite 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 il est il est contre le mec il n'y a que tu n'es chauffe à marionnard à marionnette comment tu t'appelles ça sert à rien à publier les audios potentiellement plus de la petite 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 et les partifériques de Mokwiz Lik.